Bon, là nous allons aborder les choses très sérieuses. Sérieuses pas parce que ce sera difficile, mais parce que pour vraiment cet outil, nous allons aller vraiment dans les détails. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas et à 90%, cet outil est utilisé. Donc je veux vraiment que vous serez attentifs du début à la fin. Bien évidemment, je vais vous suivre de pas à pas et je vais vous dire quels sont les éléments qui sont nécessaires à savoir et quels sont les éléments dont vous pouvez négliger si vous ne trouvez que les détails. Trop. Par contre, je vous exorde à le regarder jusqu'à la fin. Ça va aller très vite. On sera très précis, très concis. Donc allez, allez prendre un petit café. Soyez prêts et on y va. Alors, n'oubliez pas de télécharger l'image dans la description afin de me suivre pas à pas. Donc là, nous avons notre image que nous avons essayé de modifier, d'accord? Donc pour le faire, nous allons utiliser les courbes, d'accord? Les courbes vont nous permettre de changer notre image, de changer la colorimétrie de notre image, ok? Donc pour créer une courbe, c'est très simple. Nous avons deux manières de le faire, ok? La première manière, je vais venir ici. Je vais sélectionner Calques, d'accord? Je vais choisir Nouveau calque de réglage et choisir les courbes. Donc comme vous le savez et comme Photoshop vient de vous le montrer, les courbes sont des calques, d'accord? Donc les calques ont certaines propriétés, ok? Donc la courbe aussi a ses propriétés. Donc je vais vous dire tout de suite, nous avons, nous pouvons créer plutôt un masque de décrétage, ok? D'après le cas précédent. Je vais revenir sur ça tout à l'heure, mais oubliez cette partie pour l'instant. Nous avons la couleur. La couleur, c'est juste pour donner une couleur aux calques. Donc actuellement, c'est vraiment pas nécessaire. Mais lorsque vous faites de grands projets, d'accord? Vous aurez peut-être besoin de donner des couleurs à certains calques, d'accord? Là, nous n'allons rien mettre. Nous avons le mode de fusion. Donc les calques ont un mode de fusion. Tous les calques, lorsque vous allez les ajouter dans Photoshop, auront un mode de fusion. Par défaut, le mode de fusion, c'est le mode normal, d'accord? Et nous avons aussi l'opacité. En fait, l'opacité va nous permettre d'appliquer le calque à un certain pourcentage. 100% sera l'effet total. Et après, 50% sera la moitié de l'effet, etc., etc. Donc nous allons faire OK. Et vous voyez ici le calque qui s'est créé juste au-dessus de notre image, d'accord? Donc toutes les modifications que nous allons faire seront répectoriées sur notre image, ok? Maintenant, analysons un peu, bon, juste avant d'analyser, je vais supprimer, d'accord? Parce qu'il y a une deuxième manière de le faire. Donc pour supprimer, vous pouvez, il y a trois façons de supprimer un calque. Soit vous allez juste cliquer sur le calque et appuyer sur la touche supprimer ou delete de votre clavier. Soit vous allez sélectionner le calque dans un premier temps et cliquer sur la corbeille ici, ok? Là, vous allez voir qu'il va vous demander est-ce que vous êtes sûr de vouloir supprimer. Donc moi, je vais dire non. Et la troisième méthode, c'est juste de sélectionner le calque et de faire un glissé déposé directement sur la corbeille. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de question qui vous est posée. Le calque va disparaître automatiquement. Donc ça, c'est la première manière de créer une courbe, d'accord? Donc la deuxième manière, c'est de cliquer ici, d'accord? Donc vous aurez un menu déroulant et vous allez choisir courbe. Ça, c'est la méthode que j'utilise d'habitude. Et là, vous voyez que nous avons le calque qui s'est affiché, d'accord? Toujours au-dessus de l'image, d'accord? Maintenant, nous allons essayer d'analyser, de décantiquer les différents éléments, d'accord? Déjà, l'élément de gauche, ça, c'est l'œil qui va essayer d'afficher le calque, d'accord? Donc lorsque vous allez sélectionner l'œil, vous cachez juste l'effet du calque. Donc je fais un exemple rapidement. Je vais revenir sur cette fenêtre, ne vous inquiétez pas. Donc là, j'ai essayé de modifier rapidement. Donc vous voyez, j'ai apporté un peu de lumière, ok? Donc revenons sur l'œil ici. Quand je coupe, quand je désactive le bouton, voilà, il n'y a plus rien. Et lorsque je réactive, on retrouve l'effet du calque. Donc ça permet juste de masquer l'effet du calque. Donc je vais revenir à l'étape initiale. Ensuite, juste ici, nous avons le bouton qui va nous permettre d'activer, en fait, le calque. C'est vraiment là, nous avons les propriétés du calque, d'accord? Donc si vous n'avez pas la fenêtre propriété ici, qui est la fenêtre qui est adaptée pour ce calque, il suffit de le rentrer. Donc imaginez, vous n'avez pas cette fenêtre. Il suffit de double-cliquer sur ce bouton. Et vous voyez directement la fenêtre de calque qui est apparue. Un autre moyen aussi, c'est juste de cliquer sur ce bouton, d'accord? Et vous voyez aussi que la fenêtre de calque est apparue, ok? Donc il faudrait juste savoir que chaque calque vient avec sa fenêtre de propriété, d'accord? Donc si par exemple, c'est l'image que j'ai sélectionnée, vous allez voir que la fenêtre de propriété a changé, ok? Mais si je ré-sélectionne le calque, vous voyez que la fenêtre de propriété a changé aussi. Donc lorsque vous allez faire vos modifications par rapport à cette fenêtre de propriété, assurez-vous bien que le calque est sélectionné. Ensuite, vous avez ici quelque chose qui ressemble un peu à, on va dire, une chaîne, d'accord? En fait, cette chaîne va vous dire qu'en fait, il y a une liaison entre le masque de fusion et le calque. Donc oui, lui, c'est le masque de fusion, le truc blanc que vous voyez ici. Et juste ici, c'est le calque. Et la chaîne que vous voyez ici, en fait, va relier le calque et le masque de fusion. Alors le masque de fusion a pour particularité de cacher certaines parties de l'effet que va apporter le calque, d'accord? Ok? Donc dans ce tutoriel, on va vraiment se concentrer sur les courbes, d'accord? Et on va laisser les masques de fusion parce que les masques de fusion, en fait, c'est des calques qui vont s'appliquer, d'accord? Bon, pas des calques, c'est plutôt des masques plutôt qui vont s'appliquer à tous les calques. Je vais vous donner un exemple rapide. Si je clique sur un autre calque, par exemple, comme on va prendre la variance, où est la variance? Il vient aussi avec un masque de fusion. Donc le truc blanc que vous voyez ici, c'est un masque de fusion. Donc presque la plupart des outils de Photoshop vont venir avec un masque de fusion. Voilà pourquoi j'ai créé, j'ai fait une vidéo à part entière pour parler de cela. Ok? Donc je vais supprimer rapidement. Et juste ici, après, nous avons le nom que vous pouvez changer. Pour le changer, il suffit de double-cliquer sur le texte, voilà. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc on va changer pour s'amuser un peu. On va mettre Gave, d'accord? Voilà. Donc maintenant, vous savez à peu près tous les éléments qui constituent le calque ici. Donc nous avons l'œil pour afficher l'effet ou désactiver l'effet, d'accord? Nous avons le calque lui-même ici qui va vous permettre, lorsque vous allez double-cliquer, de voir cette fenêtre propriété que nous allons décortiquer tout à l'heure. Ensuite, nous avons la petite chaîne qui lie le masque de fusion blanc ici et le calque. Et juste après, à la fin, vous avez juste le nom du calque. Bon, alors, rentrons maintenant dans le virus du sujet, c'est-à-dire la partie propriété, ok? Là, ça fait peur tout de suite parce que vous voyez plein d'affaires, voilà, vous dites qu'est-ce qui se passe, mais ne vous inquiétez pas. Vous allez voir qu'il n'y a vraiment rien d'aussi compliqué, ok? Donc, que nous allons faire, d'accord? Vous allez voir que la fenêtre de propriété plutôt, elle constitue de plusieurs onglets. Nous avons l'onglet propriété lui-même, d'accord? Qui va représenter les propriétés de notre calque qui est la courbe, d'accord? Nous avons ici des informations, ok? On va en parler tout à l'heure. Vous avez ici la petite flèche là, les plusieurs flèches là, qui vont vous permettre juste de masquer la fenêtre, ok? Et juste pour le faire apparaître, vous allez juste à cliquer ici, voilà, pour le faire apparaître. Ou soit, je vais le cacher d'abord, ou soit vous allez cliquer ici deux fois, double-cliquer en fait. Voilà, et la fenêtre va y apparaître. Maintenant, juste après, nous avons ici des petits traits horizontaux qui vont nous permettre de faire quelque chose assez sympa. On va revenir là-dessus, ne vous inquiétez pas, d'accord? Maintenant, revenons sur l'onglet propriété. Là, maintenant, il va falloir que vous me suivez très attentivement, parce que nous allons entrer dans le cœur des courbes, ok? Donc, vous voyez la courbe qui est présente ici, voilà. C'est elle qui représente en fait toutes les modifications que nous allons faire sur la photo, d'accord? Si vous comprenez la façon dont il faut jouer avec cette courbe, d'accord? Tout le reste sera facile pour vous. Vraiment, il faut vraiment vous concentrer sur cette courbe, et après, vous verrez que le reste n'est qu'assessoire, d'accord? Donc, c'est le moment de me suivre vraiment pas à pas. Alors, la courbe en fait va représenter les tons de notre image. Donc, plus en bas, nous avons les tons les plus foncés de notre image, mais lorsque nous allons monter jusqu'ici, nous allons atteindre les tons les plus clairs de notre image. Alors, comment modifier la courbe, ok? Déjà, pour modifier la courbe, il faut pouvoir mettre des points d'ancrage, d'accord? Comment mettre des points d'ancrage? C'est très simple, il suffit juste de cliquer juste une partie de la courbe ici. Vous avez un petit point qui s'est ajouté à la courbe, ok? Donc, ce petit point, lorsque vous allez le sélectionner, donc pour le sélectionner, vous allez voir que lorsque je vais amener un peu ma souris vers le point, vous allez voir que le curseur va changer et il va se mettre en des flèches, vous voyez un peu. Dans ce moment-là, vous pouvez sélectionner le point et le modifier. Donc, je vais essayer de le modifier, vous voyez. Là, je suis dans les zones un peu foncées de mon image, d'accord? Donc, en le bougeant, je suis en train de changer, en fait, les différents tons foncés de mon image, d'accord? Donc, je répète, ici, vous avez les tons foncés. En haut, vous avez les tons les plus clairs. Et juste au milieu, vous avez les tons moyens. Donc, si jamais je monte légèrement mon curseur comme ça, ce que je suis en train de faire ici, je suis en train d'augmenter de la lumière dans les tons foncés de mon image. Mais si vous avez fait attention, vous allez remarquer qu'en fait, quand j'essaye de bouger, je ne fais pas vraiment, je ne fais pas que modifier les tons foncés de mon image. La coupe bouge un peu vers le haut aussi. Donc, vous voyez, ça se remarque bien. Donc, c'est tout à fait normal parce que Photoshop veut garder une certaine flexibilité et une certaine cohérence dans la colorimétrie, d'accord? Mais vous pouvez toutefois empêcher cela, d'accord? Donc, pour le faire, c'est très simple. Vous allez juste créer un second point d'ancrage ici, par exemple. Et là, vous allez voir que lorsque je vais essayer de bouger ma coupe, je vais affecter juste les tons foncés de mon image. Mais vous allez voir que si vous regardez bien, nous avons quand même quelques parties vers les tons clairs qui bougent toujours. Donc, cela ne vous empêche pas de cliquer une seconde fois pour créer encore un autre point d'ancrage, d'accord? Et là, lorsque vous allez bouger, vous allez voir que les parties des tons les plus clairs ne vont pas vraiment trop bouger, ok? Alors maintenant, pour supprimer les points d'ancrage, vous avez deux méthodes. La première méthode, c'est d'abord de cliquer sur le point et de sortir de la courbe, ok? Donc, c'est un peu comme si vous arrachiez le point de la courbe. Donc, je clique et je sors de la courbe tout en maintenant ma souris. Vous voyez? Donc, c'est aussi facile que ça. La seconde méthode, c'est juste de maintenir la touche contrôle de votre clavier ou commande si vous avez un Mac. Et juste de cliquer sur le bouton, ok? Donc, voilà les méthodes pour vraiment supprimer les points d'ancrage, d'accord? Maintenant, vous allez voir que nous avons ici deux curseurs, d'accord? Ces curseurs, en fait, représentent respectivement, lui, les noirs total, d'accord? Ça, c'est le noir total de l'image, d'accord? Et juste à droite ici, vous avez le blanc total de l'image, d'accord? Donc, si j'essaye de bouger vers la droite, vous voyez que je suis en train de diminuer les tons foncés de notre image, d'accord? Et si je fais la même chose pour les blancs, vous allez voir qu'en bougeant, vous voyez, je suis en train d'augmenter les tons les plus clairs de notre image. Maintenant, il faut faire attention sur les directions. Je vous explique. Donc, lorsque j'écris un point d'ancrage, par exemple, si je le déplace vers le haut, ok? Là, je suis en train d'augmenter les tons moyens de mon image. Je suis en train d'apporter plus de lumière dans les tons moyens de mon image. Mais en réalité, je ne me suis pas déplacé ni vers la gauche, ni vers le haut. Je me suis déplacé, disons, vers la diagonale. Donc, même si vous vous déplacez vers la gauche ou vers le haut, vous avez presque le même effet. Au lieu de penser plus avec des directions gauche ou droite, ça va un peu être mélangeant. Pensez juste par zone, ok? Imaginez jusqu'ici, vous avez une diagonale imaginaire. Vous allez voir même qu'il y a une diagonale qui s'affiche ici, qui est tout noir, d'accord? Donc, cette diagonale va diviser, en fait, la section en deux parties, ok? Donc, lorsque votre point sera dans la partie A, donc la partie supérieure ici, cela voudrait dire que le ton, c'est-à-dire le ton clair, sombre ou moyen que vous êtes en train de modifier, vous êtes en train d'apporter plus de lumière dans ces tons-là, ok? Mais par contre, si vous êtes dans l'autre côté, c'est-à-dire la partie inférieure, vous êtes plutôt en train d'apporter plus d'ombre dans le ton, ok? Donc, ça va être plus simple que de dire en haut, gauche, bas, droite, c'est un peu mélangeant. Alors, là maintenant, vous aviez compris comment fonctionne la courbe. Donc, je vais réinitialiser ici. Je vais vous parler rapidement de l'effet contraste, ok? Déjà, le contraste, c'est le fait d'apporter plus de lumière dans les tons clairs d'une image, tout en diminuant dans les tons foncés. Donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà créer un point d'ancrage sur les parties, c'est-à-dire les tons clairs de l'image, et un autre point d'ancrage dans les tons foncés. Donc, ce que je vais faire, je vais diminuer légèrement les tons foncés de mon image, tout en augmentant les tons clairs de mon image. Voilà. Donc, vous allez voir que nous avons un genre de S. Donc, c'est la fameuse courbe de la contraste, d'accord? Cette courbe, c'est une courbe qui est très représentative du contraste. Donc, si je fais un avant-après, vous voyez. Voilà. Donc, nous avons ici la courbe du contraste. Donc, si vous voulez faire du contraste, c'est un peu comme ça que cela se fait. Donc, je vais ennuler encore rapidement. Et là, maintenant, je pense que là, si vous avez compris comment fonctionnent les courbes, d'accord? Je pense que vous aviez déjà compris 90% du tutoriel, d'accord? Tout le reste, comme je vous ai dit, ne serait qu'à ce soir. Alors, désolé de t'interrompre dans cette vidéo, mais j'ai une surprise pour toi. J'ai créé pendant vraiment des mois une formation gratuite de une heure qui va condenser les secrets en photographie. Donc, je sais que des fois, quand tu commences, tu manques d'expérience, tu ne sais pas par où commencer, qu'est-ce qu'il faut apprendre en premier. Dans cette formation condensée-là, je vais t'apprendre vraiment les bases de la photographie pour que tu puisses vraiment trouver ton premier client et en vivre. Donc, n'hésite pas à cliquer à la fin de cette vidéo sur le lien en bas de cette vidéo, justement, qui va te permettre d'apprendre vraiment les bases de la photographie dans cette formation d'une heure. Et je te garantis que tu verras que c'est une formation qualitative et tu m'en diras des nouvelles en commentaire. Allez, je te laisse continuer ta vidéo. Donc, ce que nous allons faire maintenant, nous allons reprendre l'onglet propriétés et maintenant, nous allons décortiquer tous les différents boutons qui sont autour. D'accord? Déjà, nous allons commencer par le masque. Vous avez vu ici, c'est le bouton de la courbe. D'accord? Mais juste à côté, vous avez le masque. Donc, lorsque vous cliquez sur le masque, vous avez les différentes propriétés. Pourquoi il n'y a pas de... Pourquoi c'est gelé? C'est parce qu'en réalité, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le cas de la courbe qui est sélectionné. Ok? Si par contre, vous sélectionnez le masque ici, vous allez voir que, voilà, nous avons la fenêtre de propriété du masque qui est affichée. Mais actuellement, nous ne voulons pas parler du masque. Nous voulons nous concentrer sur la courbe. Donc, je re-sélectionne ma courbe ici. Donc, forcément, il n'y a plus d'informations sur le masque. Et on revient sur la courbe et nous avons toutes les informations. Donc, ensuite, nous avons ici les paramètres prédéfinis. Les paramètres prédéfinis, en fait, considérez un peu que c'est des presets. Donc, c'est des paramètres qui sont déjà prédéfinis par le système de Photoshop. Lorsque vous cliquez, vous voyez, ça, c'est un paramètre prédéfinis. Vous avez vu que la courbe a changé, d'accord? Si je change aussi, je mets peut-être contraste ici. Voilà, vous voyez. Donc, c'est ces paramètres qui sont prédéfinis que vous pouvez utiliser. Moi, personnellement, je n'utilise jamais. Mais ayez en tête que c'est des paramètres qui existent et que vous pouvez appliquer très vite sur vos images. Bon, là, je vais remettre par défaut, d'accord? Ensuite, nous avons ce bouton qui va nous permettre, en fait, de placer des points d'ancrage, mais directement sur l'image, d'accord? Donc, comme nous avons dit tout à l'heure, nous avons juste en bas les parties les plus sombres, les tons, les tons les plus foncés de notre image. Et vers le haut, nous avons les tons les plus clairs de notre image. Donc, lorsque nous avons sélectionné ce bouton, d'accord? Vous allez voir que lorsque, par exemple, je me mets ici avec mon curseur, vous avez une prévisualisation qui est faite sur la courbe. Donc, elle vous dit à peu près quel est le ton de la partie où j'ai mis mon curseur, d'accord? Si j'essaie d'aller dans la partie noire ici, vous allez voir que sur la courbe aussi, nous avons le point d'ancrage qui est un peu plus vers le bas. C'est tout à fait normal parce que nous sommes là dans une zone très, très foncée de notre image. Imaginons, nous allons peut-être aller dans une zone super éclairée, disons ici. Vous voyez clairement que le point d'ancrage plutôt s'est déplacé un peu plus vers le haut. Donc, voilà ce que ce bouton va nous permettre de faire. Ça nous va nous permettre de repérer dans l'image le ton à un niveau bien précis. Alors, là, est-ce que je vais cliquer? OK, là, vous allez voir qu'il va sélectionner, il va placer un point d'ancrage, d'accord? Et là, par rapport à ça, vous pouvez modifier le point comme nous avons fait tout à l'heure en bougeant, en essayant de rentrer, d'ajouter plus de lumière ou en essayant de diminuer plus de lumière, d'accord? Vous pouvez le faire d'une autre manière aussi. Je vais revenir à zéro. C'est-à-dire qu'avec le bouton, en sélectionnant par exemple le point d'ancrage ici, OK? Au lieu de relâcher votre souris et de venir ici et de vouloir changer, apporter plus de lumière ou plus d'ombre, d'accord? Ce que vous allez faire, c'est, je vais revenir à zéro, c'est qu'en cliquant sur le bouton ici, d'accord? Et en recherchant la zone où vous avez envie d'ajouter le point d'ancrage, d'accord? Vous allez cliquer, mais vous allez maintenir enfoncé votre souris, donc vous n'allez pas relâcher. Et tout en bougeant, vous voyez, du haut vers le bas, vous allez modifier le point d'ancrage en ajoutant plus d'ombre ou en ajoutant plus de lumière. Selon ce que vous recherchez, OK? Donc, vous pouvez le faire directement sur l'image en maintenant votre souris enfoncée ou en relâchant votre souris et en allant directement sur la courbe et en sélectionnant le point et en le déplaçant aussi. Je vais ennuler tout ça. Après, nous avons ici le RVB. Donc, en réalité, la courbe que vous voyez ici, d'accord, est un cumul de trois couleurs principales, à savoir le rouge, le vert et le bleu. Donc, en réalité, lorsque je vais choisir le vert, par exemple, vous allez voir que nous avons aussi la courbe des tons verts de notre image. Lorsque je vais choisir le rouge, nous avons la courbe aussi des tons rouges de notre image. Et le bleu, nous avons aussi la courbe des tons bleus de notre image. Cela est très intéressant parce que si, par exemple, je vais apporter plus de lumière, mais juste sur les tons verts de notre image. Donc, j'aurai juste à déjà sélectionner les verts, d'accord? Et ensuite, un second temps, j'aurai à cliquer au niveau des hautes lumières de mon image, c'est-à-dire les tons les plus clairs, plutôt. Pour m'assurer que les tons les plus foncés ne vont pas trop bouger, je vais mettre un second point d'ancrage ici, d'accord? Et là, vous allez voir que si je bouge, si j'augmente mon image, juste comme ça, pas mon image macro, plutôt, vous allez voir que là, je suis en train d'ajouter un peu plus de vert. Mais étant donné que je suis dans la partie supérieure, plutôt, donc cela fait que j'ajoute plus de vert dans les parties supérieures de mon image. Je vais encore annuler tout ça. Donc, cela va me permettre de vraiment travailler sur les différents tons de macro, c'est-à-dire les tons foncés, les tons moyens et les tons clairs, mais par rapport à une couleur précise de l'image. Ok? Parfait. Ensuite, ici, nous avons le bouton automatique, ok? Qui nous permet, en fait, de faire des corrections de couleurs très légers, ok? Ne vous inquiétez pas, je vais aller dans les détails quand nous allons entrer dans les différents onglets. Ok? Mais sachez juste que l'automatique va donner quelques petits réglages, va apporter quelques petits réglages, un peu comme les presets dont je vous avais parlé au début, ok? Ensuite, nous avons cette zone, ok? Qui est la zone, on va dire, la zone qui va quand même être un peu difficile à comprendre au début. Donc, je vais le garder pour la fin, d'accord? Et ce que nous allons faire avant ça, nous allons passer dans les différents autres onglets pour que je vous explique un peu de quoi constituent les autres onglets. Ok? Et à la fin, nous allons revenir sur ces trois petits boutons-là, d'accord? Donc, l'onglet information, ok? L'onglet information, qu'est-ce que c'est? Ça va juste vous donner les informations déjà par rapport au mouvement de votre souris, ok? Donc, vous voyez ici, par exemple, vous avez les coordonnées INCY. Lorsque je vais me déplacer dans l'image, d'accord? Vous aurez en temps réel les coordonnées INCY de l'image. Donc, honnêtement, je ne me suis jamais servi de ça, mais sachez que ça existe d'avoir en temps réel la position de votre souris sur l'image, ok? Ensuite, ici, nous avons deux familles, ok? Nous avons le RVB, ce que nous avons vu tout à l'heure, mais nous avons aussi le mode colorimétrique CMJN. Donc, vous saviez bien que le RVB, c'est le rouge, vert et bleu, d'accord? Mais nous avons aussi le mode CMJN, qui est cyan, magenta, jaune et noir. Alors, c'est quoi la différence entre ces deux modes? Il faut juste vous mettre à l'idée que, déjà, le mode RVB, c'est le mode qui va vous permettre de publier vos photos dans les réseaux sociaux, sur Internet, tout ce qui va rester sur l'écran, d'accord? À contre, le mode colorimétrique CMJN, d'accord? C'est le mode qui est plus optimisé pour l'impression. Donc, si, par exemple, l'image que vous traitez, vous avez envie de l'imprimer, c'est dans un but d'impression, ce serait plus fidèle, ok, d'utiliser le mode colorimétrique CMJN, qui est plus fidèle aux couleurs de l'impression, d'accord? Mais si c'est pour rester sur l'écran, c'est-à-dire publier sur Facebook, les réseaux sociaux, votre site Internet, nous allons rester principalement sur le mode RVB, d'accord? Autre chose aussi, le mode RVB, d'accord, c'est, comme je disais, c'est un mélange de couleurs qui va vous donner la couleur de votre image. Donc, par exemple, si je suis à une zone ici, parfait, donc cette zone, en termes de couleurs, nous avons 91 de rouge, 120 de vert et 111 de bleu, d'accord? Donc, ce sont des valeurs qui vont varier de 0 à 255, ça, c'est pour le mode RVB, d'accord? Par contre, le mode CMJN, ce sera un mode qui va plutôt fonctionner en termes de pourcentage. Donc, lorsque je vais peut-être lui demander c'est quoi les valeurs en CMJN de cette partie, vous allez voir que ça va me dire que nous avons 66% de crayons, de cyan plutôt, nous avons 41% de magenta, 95% de jaune et nous avons enfin 16% de noir, ok? Donc, voilà un peu ce que ça fait, regardez juste en tête que le RVB, ce sont des valeurs de 0 à 255 pour chaque couleur primaire et CMJN, ce sont plutôt des pourcentages, d'accord? Ensuite, juste en bas ici, vous avez la taille du document et voilà, donc, ensuite, vous avez les petites flèches ici qui va juste vous permettre de ranger votre fenêtre de propriété, juste comme ceci et pour le faire, il apparaît, vous avez juste à cliquer là, d'accord, ou soit à double-cliquer juste en bas ici, ok? Ensuite, nous allons aborder ici les petits traits horizontaux, d'accord? Lorsque vous cliquez, vous avez plusieurs affaires, d'accord? Nous n'allons pas entrer dans tous les détails, mais je vais essayer de vous donner l'essentiel. Donc, déjà, dans un premier temps, vous avez ici enregistré les paramètres prédéfinis, donc ça va vous permettre d'enregistrer vos paramètres prédéfinis, un peu comme des presets, d'accord? Ensuite, vous avez ici, bon, je vais cliquer, vous allez voir, donc en cliquant plutôt, vous allez voir que vous allez entrer dans une fenêtre qui va vous permettre de donner le nom, ok? Des paramètres que vous avez changés et d'enregistrer. Une fois que vous avez enregistré, peut-être, prenons un exemple, vous allez chez un ami ou quelque chose comme ça, vous avez ces paramètres en bas d'ici, vous pourrez les recharger, tout simplement en cliquant ici et en faisant charger les paramètres prédéfinis, donc vous aurez chercher le dossier dans lequel vous avez enregistré vos paramètres prédéfinis. Ensuite, nous avons l'option d'affichage de la courbe, donc je vais cliquer, je vais vous montrer. Donc ici, ce n'est pas quelque chose de très important, mais je vais essayer de vous expliquer, d'accord? À quoi ça sert? Donc ça va juste vous servir à personnaliser l'affichage de votre fenêtre de propriété, d'accord? Alors, déjà, nous avons ici l'affichage de la quantité, donc nous avons de 0 à 255, ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc plus bas ici, c'est les tons foncés qui sont de 0 et lorsque nous allons monter jusqu'ici, ok? Vous aurez la valeur de 255, ce qui est le blanc absolu, d'accord? Alors, des fois, vous n'auriez pas besoin d'avoir de 0 à 255, mais vous aurez besoin d'exprimer ces valeurs en pourcentage. Donc là, vous allez juste choisir ici pourcentage. Donc, les fois prochaines, vous allez voir qu'ici, nous avons 0%, donc vous allez voir ici, dans les valeurs d'entrée, juste ici. Lorsque j'amène ma souris là, vous voyez qu'on est dans les 0%, ok? Et lorsque je vais monter jusqu'ici, nous allons tendre vers les valeurs de 100%. Donc ça, c'est l'échelle du pourcentage, d'accord? Mais si on a reçu l'échelle du 0 à 255, vous allez voir que si j'amène ma souris ici, nous avons 0. Bon, je n'arrive pas à voir le 0, mais vous comprenez, voilà, 0 ici. Et lorsque nous allons monter jusqu'ici, nous avons presque les valeurs de 255. Donc ici, c'est juste une échelle de mesure. Donc moi, personnellement, j'ai toujours laissé sur 255, donc voilà. Donc nous avons le mode ici, incrustation de courbe. Donc ce qui va se passer, c'est, attends, je vais juste fermer, d'accord? Et je vais faire quelque chose, là, vous allez mieux comprendre. Là, je reprends à 0 ici, ok? Donc on va aller sur la couche des rouges. Je vais modifier un peu, voilà. Je vais aller sur le vert, je vais descendre un peu, ok? Bon, on a quelque chose de dégueulasse, mais faites pas attention. On va monter aussi, ok? Voilà. Donc je reviens sur RVB et on va repartir sur l'onglet option d'affichage des courbes. Et là, vous allez voir que si je décoche, par exemple, incrustation de courbe, vous allez voir que les trois autres couches ont disparu, d'accord? Donc l'incrustation, ça va juste vous permettre d'afficher tous les sous-couches sur le même graphe, d'accord? Donc c'est juste ce que ça fait. Donc c'est à vous de voir si vous voulez voir juste le graphe RVB ou est-ce que vous voulez voir tous les détails, d'accord? Donc ici, vous allez configurer la grille de votre courbe. Donc déjà, initialement, vous allez voir que vous avez la grille qui est divisée en quatre petites grilles, d'accord? Donc c'est des portions de 25%, voilà pourquoi vous avez 4, 25, 25, 50, 25, 25, 50, ça fait 100, ok? Donc c'est des grilles de 25, mais vous pouvez choisir aussi des grilles de 10% en cliquant juste ici, d'accord? Là, vous allez voir que vous avez des grilles de 10%. Donc ça, c'est juste pour échantillonner mieux le graphe. Donc moi, honnêtement, je n'en ai vraiment pas besoin, je ne m'en sers même pas. Donc je préfère laisser sur des grilles de 25%, c'est-à-dire sur la largeur 4 petits carrés et sur la longueur aussi 4 petits carrés, ok? Mais sachez que vous pouvez le changer au besoin. Aussi, je vais fermer, je vais juste vous montrer quelque chose. Vous pouvez aussi changer les grilles. Au lieu d'aller plutôt dans la fenêtre, vous pouvez juste faire un raccourci clavier en maintenant la touche Alt et en cliquant, ok? Donc vous voyez que je change la grille sans pour autant aller dans la fenêtre, donc c'est ça. Donc nous allons revenir encore ici, option d'affichage des courbes. Ensuite, ici, nous avons la ligne de base. La ligne de base, c'est quoi? Déjà, je vais ennuler, ici, je vais désactiver de façon temporaire les courbes pour que vous voyez bien, d'accord? Donc les lignes de base, ce qui va se passer, c'est que regardez, lorsque je vais bouger ma courbe ici. Ah, oh, je ne peux pas bouger sans quitter. Donc ce que je vais faire, je vais fermer, ça va être plus simple. Donc je vais ennuler tout ça et là, je vous montre, ok? Donc regardez, lorsque je vais bouger ma courbe, vous allez remarquer qu'il y a une ligne noire quand même qui est toujours existante sur la diagonale. Donc cette ligne vous sert en fait de repère pour toujours diviser le cadre en deux zones, d'accord? Cette ligne que vous voyez ici, vous pouvez la désactiver, donc c'est ce qu'on vient de voir. Donc c'est lui, ligne de base. Donc vous voyez, quand je le désactive ici, vous allez voir ici qu'il n'y a plus de ligne. Donc vous pouvez le désactiver plutôt, ou juste le laisser. Moi, je le laisse, ça ne me dérange pas qu'il soit là, ok? Ensuite, nous avons les lignes d'intersection. Donc je vais vous montrer déjà à quoi sont les lignes d'intersection. Donc je vais encore ennuler ici, voilà. Donc vous allez voir, lorsque je vais cliquer pour avoir un point d'ancrage, lorsque je vais me déplacer, vous allez voir que vous avez une ligne horizontale et une ligne verticale qui se croisent et qui suit de façon réelle ma souris. Donc vous voyez un peu la ligne horizontale et la ligne verticale. Voilà, si je lâche, vous voyez, la ligne n'existe plus. Mais si je reclique et je bouge, vous voyez, la ligne vient d'apparaître. Donc c'est une ligne qui va vous permettre en fait de vous repérer un peu dans l'espace, ok? Mais honnêtement, ce n'est pas quelque chose dont je fais vraiment, vraiment attention. Mais sachez que oui, lorsque vous bougez votre point d'ancrage, vous avez cette ligne d'aide là qui vous permet de quand même être un peu situé par rapport à l'espace, ok? D'accord, donc revenons à la propriété, ok? Donc c'est effectivement les lignes d'interception. Donc vous allez voir que si je désélectionne cette ligne et je valide, je réinitialise d'abord, ok? Là, vous allez voir que même quand je bouge, je n'ai plus cette ligne d'aide, ok? Cette ligne d'aide là me permet vraiment de pouvoir me repérer dans l'espace, de pouvoir m'ajuster un peu plus de façon précise. Mais comme je vous ai dit, je ne l'utilise pas. Et d'ailleurs, de toute façon, je ne modifie jamais cette fenêtre au complet. Ok, je les laisse toujours comme ça, c'est-à-dire 1,25 et ici tout coché et j'aperçue, ok? Ensuite, nous avons quoi? Ensuite, nous avons la zone écrétée pour les points noirs et glos, ok? Qu'est-ce que ça, ça fait? Déjà, je vais vous expliquer, je vais revenir plutôt sur ces deux points. Donc les deux points que vous voyez ici, c'est-à-dire le noir que vous avez ici et le blanc que vous avez ici, représentent le noir absolu en fait. Ici, nous avons le noir absolu et ici, nous avons le blanc absolu, ok? Donc quand vous allez essayer de modifier cette partie, vous allez voir que vraiment, nous bougeons ici le point d'ancrage le plus bas de la courbe, vous voyez un peu? Donc c'est le noir absolu et vous allez voir que quand je vais bouger le curseur de droite ici, je vais bouger juste en haut ici le point d'ancrage le plus haut de la courbe, donc c'est-à-dire les blancs absolus, d'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que normalement, lorsque je bouge ce point en fait, vous voyez, je modifie, par exemple lui, c'est les points noirs de mon image, donc vous allez voir que je modifie plus l'arrière-plan de mon image parce que c'est là où nous avons les tons les plus foncés, d'accord? Mais ce que vous pouvez faire, c'est que si vous voulez voir vraiment les zones qui sont modifiées, c'est d'appuyer sur la touche alt, d'accord? Et de glisser, vous voyez? Là, vous allez voir les zones que vous voyez en noir qui s'affichent actuellement, sont les parties qui sont affectées par la modification, ok? Donc, je vais revenir au normal. Donc, la partie blanche, pareil, vous mettez la touche alt et si vous bougez, vous voyez, on voit la zone où la modification se fait. Donc, c'est tout à fait normal, les parties les plus claires, les plus éclairées de notre image, c'est justement la lumière que nous avons juste en bas ici. Donc, c'est normal que nous avons déjà les premiers indices en bas là, ok? Donc, en fait, ces indices dont je viens de vous parler, en fait, c'est quand nous venons sur les zones écrittées, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'au lieu d'appuyer sur la touche alt, en sélectionnant zone écrittée que je vais faire maintenant, voilà, j'aurai déjà l'aperçu sans pour autant appuyer sur la touche alt, ok? Donc, au lieu tout le temps d'appuyer sur la touche alt de mon clavier, d'accord? Je vais juste cocher ça, ce que je viens de faire tout à l'heure, et je vais juste bouger comme ça, sans pour autant maintenir la touche alt. Moi, honnêtement, je n'aime pas trop avoir les trucs d'aide comme ça. Donc, moi, ce que je fais, je désélectionne plutôt. Et si j'ai besoin d'avoir une prévisualisation, c'est mieux de maintenir par moi-même la touche alt, comme je fais maintenant, et de bouger. Donc, si je ne veux pas, je relâche juste la touche alt et je bouge tout simplement. Ça va être plus simple comme ça. Ensuite, nous allons venir ici, qui est l'option automatique, qui sera le dernier dont on va parler. Lui, c'est, vous vous rappelez, je vous avais parlé de cette partie option automatique ici, qui va essayer de donner une certaine correction de façon colorimétrique sur l'image, d'accord? Je vais ennuler ici. Donc, en fait, quand je viens là, sur correction, voilà, option automatique, ok? En fait, je peux modifier ces réglages. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les images contrastées, donc je laisse sur régler les couleurs claires et foncées, d'accord? Mais si vous êtes quelqu'un qui aime plutôt les rendus un peu moins contrastés, vous allez peut-être rester sur accentuer la luminosité et le contraste. Ensuite, si vous voulez qu'à chaque fois, ce paramètre soit appliqué, n'oubliez pas surtout de cocher enregistrer les valeurs par défaut. Là, je fais OK. Et là, vous allez voir que lorsque je vais faire automatique, attend, je vais juste reprendre des zéros, voilà, lorsque je fais automatique, vous voyez, il vient juste d'appliquer la prédéfinition de la valeur que nous avons assignée, d'accord? Bon, là, je vais revenir sur moi, mes préférences, donc option automatique, moi, c'est plus recherche des couleurs claires et foncées, donc je vais enregistrer, je vais faire OK. Je vais reprendre des zéros juste pour que vous voyez plus, excusez-moi. Donc là, vous allez voir si je fais automatique, voilà, là, j'ai plus, moi, mes réglages. Donc voilà un peu ce que sert l'onglet automatique, le bouton plutôt automatique ici, OK? Ensuite, ce que nous allons faire, c'est nous allons voir les différents boutons que nous avons ici, OK? Donc ici, nous avons ce qu'on appelle le masque de décrétage, d'accord? Donc on ne va pas vraiment, je ne vais pas vraiment entrer dans les détails sur ça, mais sachez juste que Photoshop, quand il va appliquer des calques, d'accord, va les appliquer sur tous les calques inférieurs. Donc l'effet que nous allons faire ici, par exemple, si j'augmente la lumière de mon image, comme ça, cet effet va s'appliquer sur tous les calques inférieurs de la liste. Là, nous avons juste l'image juste en bas ici, mais quand nous allons travailler sur des gros projets, nous avons plusieurs calques en dessous. Sachez juste que l'effet va s'appliquer en fait sur tous les calques inférieurs, d'accord? Mais si par contre, vous avez envie que cet effet s'applique juste sur le calque, juste en dessous et non pas sur tous les calques inférieurs, là, vous allez appliquer le masque de décrétage. Donc le masque de décrétage, vous allez le voir juste ici, vous allez voir une petite flèche, ok, qui vous indique que voilà, l'effet est appliqué juste sur le calque en dessous, d'accord? Ensuite, là, je vais revenir sur le calque. Ensuite, nous avons ici le petit œil. Attends, je vais reprendre à zéro, je vais bouger, d'accord. Donc nous avons ici le petit œil avec la petite flèche qui va essayer d'être, je vais dire plutôt un avant-après, mais un peu plus rapide, vous voyez? Parce que je clique sur l'œil et que je maintiens la souris, j'ai juste la version de l'image sans la modification, mais lorsque je vais relâcher la souris, j'aurai juste les modifications. C'est un peu différent de l'œil ici, qui ici va vraiment désactiver une fois que je clique l'effet, et lorsque je dois recliquer, il va réactiver l'effet. Ici, c'est juste que la différence se fait au niveau de l'appui. Donc il faut maintenir appuyé. Là, vous avez l'effet qui disparaît, mais lorsque vous allez relâcher votre souris, l'effet va juste revenir. Donc c'est une manière un peu plus rapide de voir en fait un avant-après de tout ce que vous êtes en train de faire, d'accord? Nous avons ici ce bouton que vous m'aviez sûrement vu appuyer mille et une fois. Donc vous aurez compris que ce bouton va juste vous permettre de réinitialiser tout l'effet. Donc je clique là, ça pourrait réinitialiser tout l'effet, voilà. Et enfin, maintenant, vous avez le bouton ici qui est exactement l'œil que vous aviez ici. Donc si je clique, vous voyez un peu, c'est exactement l'œil que vous avez ici. Donc cet effet va vous permettre juste d'afficher ou de masquer le calque, d'accord? Et enfin, nous avons ce bouton qui va nous permettre de supprimer le calque. Donc si jamais je clique sur supprimer, vous voyez, il vous demande est-ce que vous êtes sûr de supprimer? Non, bien évidemment. Donc maintenant, je pense que jusque là, jusqu'à présent, je pense que vous avez vraiment tous les outils pour vraiment travailler, pour vraiment maîtriser les groupes, ok? Donc maintenant, nous allons essayer de voir la partie restante qui sera, je dirais pas difficile, mais qui va demander peut-être un peu plus de concentration, d'accord? Mais vous allez voir, c'est vraiment, vraiment rien de compliqué. Donc ici, nous avons trois pipettes, d'accord? Vous allez les considérer comme des pipettes qui peuvent garder des tons de couleurs. Donc la première pipette ici, elle ne représente pas le noir total, d'accord? Celle du milieu est représentée par les tons gris. Et la dernière ne représente pas les tons les plus clairs de l'image, d'accord? Donc, est-ce que je vais sélectionner la pipette noire, par exemple? Je pourrais dire à Photoshop, par exemple, que je considère que cet endroit devrait être un noir total, d'accord? Donc, si jamais je clique sur cet endroit, donc ici, par exemple, je clique, voilà. Donc la partie où j'ai cliqué exactement représente actuellement un noir total. Donc, ce que Photoshop va faire, c'est qu'il va essayer d'échantillonner l'image parce qu'il faut quand même garder le raisonnement colorimétrique de l'image. Donc, il va essayer d'échantillonner tout en essayant de garder la partie où j'ai demandé que l'image soit noire, tout noire, d'accord? Essayons de faire quelque chose d'assez illogique. Ok. Je réinitialise. Si je dis, par exemple, Photoshop, je veux que le visage, pour moi, le visage du modèle représente le noir total. Je sélectionne ma pipette et je vais cliquer ici. Et vous avez vu, Photoshop a considéré que c'est donner le noir total. Donc, forcément, en appliquant ces différents réglages, il va aussi affecter le reste de l'image parce que lui, c'est vrai que son but, c'est de rendre cette partie noire. Mais n'oubliez pas que les réglages, ils s'appliquent sur la totalité de l'image. Donc, implicitement, l'image aussi est devenue complètement noire. Je vais encore revenir à zéro. Donc, vous l'aurez compris, cette partie va vous permettre de mettre des zones noires de l'image vraiment noire. Et c'est la même chose pour la pipette ici, pour les blancs. Si je lui dis, par exemple, que cette partie est blanche, en cliquant ici, vous voyez, il s'est adapté. Il a mis ça blanc. Et forcément, ça agit aussi sur la totalité de l'image. En fait, le vrai rôle de cette pipette, c'est lorsque, dans vos photos, vous avez peut-être des problèmes de couleur ou vous avez peut-être une balance des blancs mal gérée. Donc, vous avez des images un peu trop chaudes. Donc, ces trois pipettes vont vous permettre, en fait, d'avoir vraiment une bonne cohérence au niveau de la colorimétrie de votre image. Donc, si, par exemple, je dis, OK, Photoshop, je clique sur la pipette des noirs absolus, je dis, OK, ici, c'est un noir absolu. Donc, arrange-toi pour qu'ici soit un noir absolu. Donc, je vais cliquer là. Ensuite, je lui dis, allez, Photoshop, je prends la pipette des blancs. Je lui dis, alors, ici, c'est un blanc absolu. Donc, je clique. Donc, vous voyez un peu, il s'est arrangé pour que vraiment l'image soit... respecte les conditions que je lui ai données. D'accord? Donc, ça, c'est la première, on va dire, c'est la première façon de voir les pipettes. D'accord? Il y a une deuxième façon de voir les pipettes parce que tout à l'heure, nous avons juste cliqué. OK? Et nous avons essayé d'imposer une certaine couleur. D'accord? Maintenant, on peut changer aussi le ton des pipettes. OK? Nous savons qu'ici, c'est le noir total, là, c'est le gris et là, c'est le blanc total. Mais on peut les changer aussi, si on veut. OK? Donc, si je double-clic, par exemple, parce que tout à l'heure, on cliquait juste une fois. Là, maintenant, nous allons double-cliquer. OK? Vous allez voir qu'il y a une fenêtre de propriété qui s'affiche. D'accord? Et là, vous voyez ici, vous avez un petit point là. Je ne sais pas si ça se voit très bien. C'est le point qui représente le noir total, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et vous allez voir aussi ici, le code du noir total, c'est le 0, 0, 0. D'accord? Mais nous pouvons le changer. D'accord? Donc, je peux choisir, par exemple, le rouge. D'accord? Donc, ça veut dire que la pipette, là, ne sera plus noire. Ce sera une pipette qui va contenir des tons rouges. OK? Donc, je peux le choisir en cherchant les couleurs ici ou en prenant cette flèche et en essayant de choisir les différentes couleurs. Si, par exemple, je veux du jaune, je vais mettre la flèche sur le jaune ici. Et dans ce jaune, j'ai les différents tons de jaune que je peux avoir. D'accord? Si je veux un rouge foncé, par exemple, je vais déjà monter dans les rouges. Ce sera une première chose à faire. Et ensuite, je vais chercher le type de rouge que je recherche. Une fois que j'ai la couleur que je recherche, je vais juste faire OK. Donc, ça, c'est la première façon d'échantillonner la pipette. D'accord? D'une autre façon, au lieu de chercher la couleur sur la fenêtre propriété ici, je peux aller chercher une couleur dans l'image. Donc, il suffit que je me déplace dans l'image et que je clique sur l'endroit désiré. Vous voyez, lorsque je viens de cliquer ici, vous voyez qu'il vient d'échantillonner la partie ici. D'accord? Si je clique, par exemple, sur le vert, vous voyez, il vient d'échantillonner un peu là. Ainsi de suite, si je clique là, c'est une façon aussi d'aller repérer une couleur. Si vous ne voulez pas forcément chercher la couleur dans la fenêtre de propriété, vous pouvez trouver juste la couleur sur l'image de la photo. D'accord? Nous, on va aller chercher dans la fenêtre de propriété. Je vais prendre le rouge. Je vais sélectionner un rouge un peu fort comme ça et je vais appuyer sur OK. Là, il va demander si je veux enregistrer. Je vais dire non parce que si j'enregistre, toutes les prochaines fois, tout ce que j'aurai dit sur le tutoriel sera faux parce que là, on aura le rouge, on n'aura plus le noir absolu. Donc, c'est très important de ne pas enregistrer, donc de faire non. OK? Donc, ce sera juste momentané. D'accord? Maintenant, là, on n'a plus le noir absolu. On a le rouge. Donc, si jamais je lui dis, attention Photoshop, c'est parti, c'est le rouge. Si jamais je clique, il va s'arranger pour que cette partie soit rouge. OK? Donc, on va faire la même chose. Donc, si je clique là, je ne vais pas cliquer ici parce que je sais que ça va donner un résultat super bizarre. Je vais faire quelque chose qui va se rapprocher de la réalité en disant, par exemple, que la bille, je pense que c'est un rouge. C'est plus le rouge que nous avons choisi tout à l'heure. D'accord? Donc, lorsque je vais cliquer, vous voyez, il essaie d'appliquer le rouge que nous avons sélectionné tout à l'heure, mais sur la zone que nous avons cliqué. Et naturellement, en voulant le faire, ça va affecter aussi le reste de l'image. OK? Donc, la question que vous allez vous poser, c'est pourquoi on fait ça? Pourquoi aller chercher une couleur? Pourquoi juste ne pas rester sur le noir absolu, le gris et le blanc absolu? Je vais vous expliquer. Juste laissez-moi revenir à zéro. C'est souvent lorsqu'on veut matcher deux images. Souvent, dans les montages photos, vous allez voir qu'on va chercher des éléments, mais dans des univers différents. D'accord? Donc, ce qui va se passer, c'est que, étant donné que les éléments sont dans des univers différents, ça ne va pas venir avec les mêmes couleurs. Donc, si vous n'essayez pas de matcher les couleurs, vous allez voir qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Vous allez constater que les éléments qui représentent la photo ne viennent pas du même monde. Donc, c'est ce qui se passe souvent dans les montages photos. Donc, dans le second anglais ici, d'accord, j'ai préparé quelque chose qui va mieux vous expliquer. D'accord? Donc, là, par exemple, nous avons imaginé que ces deux photos sont deux mondes différents. D'accord? Vous voyez bien qu'ici, c'est un peu plus pâle et là, nous avons quelque chose d'assez contrasté, d'assez coloré. D'accord? Donc, ce que nous avons essayé de faire, d'accord, ce que nous avons essayé de matcher ces deux images. Donc, l'image de gauche, nous avons essayé de la rendre comme celle de droite. Mais celle de droite, nous avons imaginé que cette image, nous l'avons vue sur Internet plutôt. C'est une photo qui nous plaît bien. Mais nous avons quand même envie de la matcher avec la photo que nous avons ici. Alors, déjà, j'ai créé quelques calques ici pour pouvoir, pour que ça marche, au fait. Donc, ne faites pas attention à ça. Donc, déjà, ce que nous allons faire, nous allons créer une courbe. Voilà. Donc, nous allons créer la courbe ici. D'accord? Et là, faites très attention, ne sélectionnez pas le masque de fusion ici, mais plutôt le calque ici. D'accord? Et là, maintenant, nous allons travailler avec les trois pipettes. D'accord? Donc, je vais double sélectionner le premier qui est supposé être d'un premier temps le noir absolu. Donc, je clique deux fois. Et là, nous allons essayer d'échantillonner l'image. Donc, ici, nous allons essayer de chercher les couleurs les plus sombres de cette image. Donc, nous allons mettre la pipette ici, par exemple. Je trouve qu'ici, c'est assez noir. Donc, je vais cliquer comme ça. Donc, il va échantillonner l'image. Je vais faire OK. Oui, je vais lui demander que je ne veux pas enregistrer. D'accord? Et maintenant que j'ai ma couleur qui est dans la pipette, je vais la placer juste ici en cliquant sur l'image. OK? Donc, vous voyez, nous essayons déjà d'arriver un peu au résultat de l'image de droite. Mais là, nous venons juste d'appliquer pour les parties sombres de l'image. Donc, maintenant, je vais prendre les parties les plus claires de l'image. Donc, les blancs absolus. Je vais double-cliquer aussi. Et là, ce que je vais faire, d'accord, je vais essayer d'aller chercher c'est quoi le blanc absolu de notre image. Donc, moi, je suppose que c'est juste ici le blanc absolu. Donc, je vais cliquer. Je vais faire OK. Je vais dire non. Et je vais aller le placer juste ici. En effet, rien n'a changé parce que déjà, je pense, parce que le blanc absolu de cette image est celui de cette image sont les mêmes. Donc, c'est normal qu'il n'y ait rien qui ait changé. Ensuite, je vais choisir les tons gris ici. D'accord? Donc, je double-clic toujours. Et je vais aller chercher les tons gris de notre image. Donc, honnêtement, là, il faut vraiment jouer avec l'œil et se dire, bon, je suppose que cette partie sera les tons gris. Donc, nous allons choisir le modèle. D'accord? J'ai dit non. Et là, je vais cliquer sur le modèle comme ça. OK. Donc, voilà un peu. Nous avons essayé de matcher les deux images. Oui, c'est vrai que ça ne peut pas être parfait. Mais ça va se rapprocher un peu de l'image. Donc, voilà ce qu'il faut. Donc, voilà un peu comment fonctionnent les groupes. Donc, je pense que si vous êtes encore là, si vous m'avez suivi jusque là, honnêtement, vous avez déjà tous les outils nécessaires lorsque nous avons fini de parler du graphe et des différents éléments. OK? Les pupettes ici, ce sont vraiment un plus. OK? Mais honnêtement, vous n'aviez pas besoin d'utiliser ces trois outils-là si vous voulez modifier la colorimétrie de votre image. OK? Ce que nous allons faire après, d'accord, c'est de parler du crayon ici. OK? Le crayon ici, c'est tout ça. C'est marrant. Parce que ça fait la même chose que ce que nous faisons tout à l'heure, c'est-à-dire modifier la courbe. Mais nous allons juste dessiner. Donc, je vais reprendre. Donc, lorsque vous sélectionnez le crayon, vous allez juste dessiner la courbe comme ça. Vous voyez. Donc, là, ça dessine certaines courbes. Bon, faites pas attention à l'image. Mais ça dessine certaines courbes et vous voyez que la courbe n'est pas vraiment... Il y a des sauts, c'est pas vraiment fluide. Donc, ce qui va se passer après, c'est que lorsque vous allez cliquer sur le bouton qui est juste en bas ici, Photoshop va essayer de raffiner un peu votre dessin. Plus vous allez appuyer sur la courbe, vous voyez un peu, plus Photoshop va essayer d'aplatir votre courbe, essayer d'affiner un peu. OK? Honnêtement, je n'ai jamais utilisé ça. Mais si vous voulez savoir à quoi ça sert, voilà ce que ça fait. D'accord? Donc, je vais revenir à zéro. Donc, là, nous venons vraiment de décortiquer la partie propriété. Je pense qu'on a vraiment parcouru tout. OK? Nous avons parcouru aussi l'onglet information et nous avons parcouru aussi les différents éléments de cet onglet-là aussi. D'accord? Donc, voilà tout sur les courbes. Donc, ce que nous allons faire maintenant, que nous avons compris, nous allons essayer de modifier notre image. D'accord? Donc, là, le tuto est terminé. Maintenant, c'est la phase pratique que nous allons essayer de faire. D'accord? Donc, je vais supprimer pour qu'on reprenne à zéro tous ensemble. D'accord? Et là, je vais cliquer et je vais sélectionner les courbes. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais apporter vraiment plus de noir dans les zones les plus sombres de mon image. OK? Donc, pour ce faire, vous avez, nous avons vu tout à l'heure, vous pouvez déjà placer, donc déjà, je vais être sur la courbe ici. Donc, vous pouvez placer deux points d'ancrage comme ça. Parfait. Celui du haut va juste permettre de ne pas trop bouger sur les parties éclairées de l'image. Donc, je vais descendre ici comme ça. Vous voyez? Donc, je viens de diminuer un peu les noirs. Vous allez voir que, comme je vous avais dit tout à l'heure, on a quand même un petit chouïa de la courbe qui se déplace un peu en haut. Donc, je vais ennuler. Moi, ce que je vais faire plutôt, c'est d'utiliser vraiment de manière plus radicale, c'est d'utiliser les noirs absolus ici. Je vous vois un peu. Donc, en les déplaçant, ça va vraiment, vraiment déplacer les noirs. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais apporter un peu de vert dans les tons foncés. D'accord? Dans ce que je vais faire, je vais chercher les tons verts. Voilà. Je vais mettre deux points d'ancrage ici pour m'assurer que vraiment, la courbe ne va pas bouger. Juste comme ça. Voilà. Et là, dans les points noirs, je vais ajouter un peu plus de vert. Donc, comme ça. Voilà. Donc, dans les ombres, j'ai un peu plus de vert. Donc, ça, c'est sympa. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je pense que tout est correct. Le rendu me plaît bien. Ok. Donc, je vais juste m'assurer que nous avons utilisé toutes les méthodes. Mais, voilà. Donc, vous avez ce que vous voulez. Donc, RVB ici, vous voyez ici. Ça, c'est la courbe des verts. La courbe des rouges, est-ce que je vais l'utiliser? Peut-être oui pour la peau. D'accord? Si je descends tout légèrement, pas beaucoup, juste légèrement. Voilà. Parce qu'il y avait un peu de rouge sur la peau du modèle. Donc, je l'ai descendu un peu sur les hautes lumières. On va dire plus les tons moyens parce que je suis au milieu. Voilà. Donc, voilà un peu. Et là, si je fais un avant-après. Avant-après. Donc, voilà. on a fini. Oui, c'était vraiment très long. mais j'espère que vous avez vraiment compris l'essentiel de cet outil. Donc, si vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Et allez dans le groupe aussi pour montrer même des fois vos retouches, vos photos ou quelques trucs que vous avez faits. N'hésitez pas à aller dans le groupe. Ça se passe là-bas aussi. Et si vous avez aussi des questions un peu plus personnelles, plus spécifiques, alors n'hésitez pas à m'envoyer un e-mail. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si, si, moi, je vous laisse. Tchuss.